Salut à tous les amis, c'est Wan2. Alors on se retrouve aujourd'hui après deux semaines d'absence pour le test de Sly Cooper voleur à travers le temps. Et comme d'habitude, je suis accompagné de Nono Live. Comment as-tu mon Nono ? Ça va, en pleine forme, bien rétabli, comme toi d'ailleurs. Oui, oui, oui. Parce que deux semaines d'absence à cause de maladies, de surcharge de travail. On s'en excuse, mais voilà. On n'est pas morts, on est toujours là, vous inquiétez pas. Nous revenons pour de meilleures aventures avec vous, évidemment. Et en compagnie de ce fameux raton laveur. Un bâton de... Une serpe, une serpe. On dirait un bâton de berger. Un bâton de berger. Un bâton de berger. Toi, t'as faim encore, toi. Bon, enfin bref. Donc, ce jeu est sorti le 27 mars. Oui, ça fait quand même... Ah ouais, trois petites semaines. Voilà, c'est ça. Date de mon anniversaire, d'ailleurs. Exact. Exact, voilà. Donc, c'est développé par Sansaro Games, édité par Sony. Donc, c'est une exclue Sony. Donc, petit rappel d'antan, les trois premiers épisodes sont sortis sur PS2, respectivement 2003, 2004 et 2005, qui, eux, étaient développés par Sucker Punch. Il y a eu un portage des trois épisodes sur PS3, qui, eux, ont été édités par Sansaro Games, qui ont édité le troisième. Donc, le quatrième. Le quatrième, pardon. Donc, voilà. Donc, moi, personnellement, No No Life n'ayant jamais fait de Sly, je ne connais rien à l'histoire. Rien au gameplay. Donc, c'est One Two qui va se charger de jouer, pour une fois. Et puis, on va essayer de nous procurer une petite petite vidéo. De 15-20 minutes, on va essayer de faire une vidéo potable anti-test. Voilà. Donc, c'est pas du tout, comment dire, un jeu d'infiltration pure et dure, comme vous pouvez le voir, même si c'est toujours orienté à filtration. Oui, c'est toujours orienté d'infiltration. Donc, on peut voir que... Sly, les ennemis ont des... Sly, Sly, Sly. Je suis français. Mais alors, mais c'est Sly, bordel ! Les ennemis, ils ont des lampes torches. Donc, les lampes torches vous détecte obligatoirement. Oui, c'est normal. On peut faire des poches des ennemis, comme tu viens de faire, là. On se trimballe à travers cinq mondes différents. Cinq mondes différents, dans le temps. Donc, on voyage dans le temps. D'où le nom du jeu, quoi. Voleur à travers le temps. Bien sûr, c'est beau, parce que c'est du self-shading. C'est du self-shading, oui. Et le self-shading, c'est une valeur sûre, comme on dit. Oh, oui. Tu peux buter les poules ! Mais non, ouais ! Pauvre poule ! Le gameplay, apparemment, c'est exactement le même que les trois premiers épisodes. Rien n'a changé, c'est parfait. C'est aux petits oignons, comme gameplay. Après, il y a trois persos principaux. Là, tu joues Sly. Après, il y a le nippo potable, la meurette. La meurette. La meurette, la brute. Il y a la tortue, qui est en roulette. Ouais, qui est en fauteuil roulant, le pauvre. Et il y a, comment elle s'appelle ? Carmelita. Carmelita, voilà. Carmelita Fox. Celle qui a eu une pourchasse depuis les débuts de Sly. C'est la flic qui nous pourchasse depuis les débuts. Et pourtant, elle est amoureuse de Sly. Il soit amoureux l'un de l'autre. Ouais, c'est « Je t'aime, moi non plus ». Exactement. Non, mais franchement, j'étais agréablement surpris par ce jeu. Vu que je ne les connaissais pas, les jeux de plateforme, ce n'est pas mon fort. Mais c'est vrai que celui-là, malgré l'humour enfantin qui y règne... Ça, ça déplaira à certains, par contre. Voilà, donc ceux qui recherchent un jeu hardcore, passez votre chemin. Parce qu'il n'est pas non plus super dur, il est très dirigiste. Même s'il y a de nombreuses choses à fouiller, à trouver. Il y a des bouteilles. Étant donné qu'on a 5 mondes, il y en a 30 par niveau, ça fait du 150 bouteilles. Exactement. Oh putain, le calcul qu'il n'a pas essayé de chercher. Ah non, je ne cherchais pas. Par exemple, une bouteille. Voilà, donc les bouteilles qui permettent de déverrouiller, de débloquer des clés. Des coffres. Des coffres ? Des coffres, un coffre par monde et il faut les 30 bouteilles pour débloquer le coffre. Donc voilà, il y a des masques. Qu'est-ce qu'on a aussi ? Il y a des trésors. Sachant que les trésors, il faut les ramener, tu les chopes sur la map et tu as un temps donné pour les ramener au refuge. Sinon ils se détruisent. D'accord, ça les fait toucher, c'est mort. D'accord. Ah ouais, c'est en temps imparti ? Ouais, c'est un run. Ok, d'accord. Donc voilà, ceux qui recherchent un jeu où il faut fouiller, vous êtes tombés pile dessus parce qu'il n'y a vraiment pas mal de choses à chercher. Même en finissant le jeu, on peut continuer à jouer, refaire les missions dans lesquelles on a loupé des objets ou quoi que ce soit. Parce qu'au niveau rejouabilité, ce n'est pas énorme non plus. Non, non, ce n'est pas énorme. Le jeu, tu le finis une fois et voilà. Après, si les personnes qui veulent le platiner ne vont pas s'amuser à refaire le jeu de A jusqu'à Z, ils vont juste refaire les missions qui les intéressent. Oui, c'est une exclu Sony parce qu'on parle de platine et pas de... On ne parle pas de succès. Voilà, pas de succès parce que c'est une exclu. Voilà, donc c'est exclu PS3 évidemment. Mais de toute façon, ceux qui connaissent, ils sont obligés. C'est de la même trempe que du Jack & Dexter. Il y a des petits clins d'œil. Et du Ratchet. Ils ont pas mal, enfin ils ont pas mal. Ils ont pompé quelques phases de gameplay sur Ratchet et Clin. Bah les glissades de Ryte dont on parlait dans Bioshock et que tu as montré tout à l'heure. Donc voilà. Ça c'est du Ratchet. Donc c'est du Ratchet pur et dur apparemment. Enfin c'est du bon plagiat. Mais de toute façon, Sly, c'est une licence qui existe depuis quand même 2003. Bah 10 ans. Donc après c'est vrai qu'au niveau des nouveautés, moi je ne sais pas, vu que je ne les ai pas faites, je ne sais pas s'il y a vraiment de nombreuses nouveautés comparées à vos anciens. Bah les nouveautés c'est les personnages secondaires, nos 5 personnages, nos 5 ancêtres. D'accord. Qu'on rencontre dans les 5 mondes qu'on fait avec leurs 5 costumes. Ok. D'accord. Ça c'est vraiment... Voilà quoi. D'accord. Parce que dans chaque monde, il y a un costume. Donc là on refait une mission que 1-2 a déjà jouée. Parce qu'il n'y avait pas de mission jouable avec Sly et comme on voulait faire une vidéo avec Sly. Donc il refait une ancienne mission. Et là normalement Sly il va se faire capturer par... Il se fait... Il essaie de se faire capturer pour... Ouais. Pour sauver son ancêtre. Pour sauver son ancêtre. Donc après au niveau de l'histoire, moi je n'y connais rien du tout. Donc si tu as quelque chose à dire sur l'histoire... Bah c'est toujours pareil. C'est par rapport au livre de la famille Sly. C'est le Ratonus. Je ne sais même plus comment il s'appelle ce putain de livre. C'est le livre des voleurs. D'accord. C'est où tu as toutes les techniques qui ressort dans chaque épisode. Ouais. Et là apparemment il sera en danger. Donc il faut autant les GT 107 pour aider. Enfin voilà quoi. Ce n'est pas une histoire non plus. Ouais. Ce n'est pas du recherché. Non. Étant donné que ce jeu il n'est pas difficile. Mais c'est vrai qu'il y a certaines phases. Certains moments. Des phases de shoot par exemple. On était sur un radeau. Il y avait une phase de shoot. Il faut vraiment être réactif. Parce que franchement c'est déconseillé au moins de 7 ans. Mais les moins de 7 ans je suis désolé. Mais un truc comme ça il galère un peu. Bon bien sûr il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de pénalité quand on meurt. Mais bon. Est-ce qu'il y a des checkpoints parce que je ne sais pas. Il y a des checkpoints. Des checkpoints. Des checkpoints. Des points poulet. Ultra nombreux quoi. Ah ouais. C'est un truc de dingue. D'accord. Vraiment ultra nombreux. Comme vous voyez. Là c'est un des costumes. Ça c'est le costume du Far West. Là où on est. Costume du prisonnier. Donc chaque costume a une caractéristique spéciale. Donc là on peut utiliser notre boulet de prisonnier comme arme. Comme moyen de déplacement. Tant donné que quand on le porte à plein le bras. On est carrément ralenti. Et on peut faire des attaques discrètes. Je me suis loupé. Et il s'est loupé. Et voilà. Bon. Putain. Je me suis gouré de bouton. Quel con. Ah oui. Tu m'as dit aussi qu'il y a une touche qui revient énormément dans le jeu. C'est la touche rond. Ça la touche rond. Comme dans tous les épisodes. C'est la touche la plus importante. La touche rond c'est pour s'accrocher. T'accrocher, marcher sur les fils, sur les rambards. Mais la taque discrète aussi ou quoi ? Non. La taque discrète c'est triangle plus carré. D'accord. Triangle et carré pour fil. Ah ouais. C'est original. Ah ouais. D'accord. Non mais sinon franchement moi j'ai adoré l'univers. L'ambiance super colorée, enfantine c'est pas mal. Franchement. Ouais ouais ouais. Ça se prend pas à la tête. Ça change des jeux super sérieux, super gore. Ça tire dans tous les sens. Ou ça sera violent à souhait. Bah là franchement c'est bien ça. Non c'est vraiment un jeu enfantin mais c'est plaisant à faire. C'est vraiment ça. C'est une petite coupure. Mais franchement pas mal. Oui aussi alors la récupération de la vie est assez facile aussi apparemment. Parce que vu que le jeu est pas trop compliqué. Bah tu te fais toucher et tu casses des trucs. Voilà. Et généralement. Voilà. Donc là One Tour récupère des pièces. Ça nous permet d'acheter des améliorations c'est ça ? Ouais améliorations et compétences. Améliorations et compétences. Donc après on devient plus efficace au combat. Tu déverrouilles le petit parachute là d'ailleurs. D'accord. Tu tu l'as pas au début ça. D'accord. Ok. Donc ouais c'est des trucs qui te permettent d'atteindre, de refaire des anciennes missions. Ouais. D'accord ça sert à ça. Ok. Où ça t'aide. Enfin c'est... Pfff. T'as toujours... Merde c'est où. Oh. Elle s'en est connue. C'est où c'est en bas en haut ? Je sais pas. Elle ou l'affiche ? Oui alors là. Mais d'accord mais... Putain ça fait longtemps. Je me souviens plus. Alors là c'est la petite tortue. Bentley. C'est Bentley. Mais euh... Il est en fauteuil roulant mais One Tour me disait qu'il était pas en fauteuil roulant dans les anciens épisodes. Donc euh... C'est à partir du numéro... A la fin du numéro 2. Si je me souviens bien qu'il... Quand on combat le boss de fin il se fait carrément allumer tu sais. D'accord. Et bah voilà et après il finit en fauteuil roulant. Ok. Donc euh... Moi je disais c'était le cotorep de l'équipe. Il a un peu... C'était pour faire le pourcentage. Voilà c'est les 5% c'est lui. Non non mais franchement ça c'est un jeu... En plus en ce moment la période de avril à juin, juillet, août c'est pas grand chose. Donc euh... C'est un jeu que vous pouvez faire aisément. Il est pas cher à 30€ en plus. Ouais. 30€ donc c'est donné. Un jeu avec une durée de vie entre 10 et 15h c'est ça ? 10h. Si on veut tout récupérer. 10h si tu le fais à la va-vite et tu fais juste... Enfin tu t'en prends quoi du reste. Ouais ouais. 15-20h si tu récupères tout, tu fais tous les défis... D'accord. Je sais plus ce qu'il faut. Faut pas que t'aille au point X ? Si si mais justement je sais pas comment il est. Je me suis un plus content que je l'ai pas fait ça. D'accord. Faut prendre le train peut-être non ? Non je sais pas euh... Non parce que je l'avais pas prit dire. Faut pas prendre le train la SNCF c'est pas bien. Ça c'est de l'avenir. C'est caca. Mais franchement l'univers Far West... J'aime bien l'univers mais en plus les décors... Ils sont assez jolis hein. Vu que c'est du self shedding y'a aucun ralentissement. Ah par contre on va parler en ralentissement. Y'a des chargements... Qui sont extrêmement longs. Je trouve pour un jeu comme ça. Extra long quoi. Enfin les piles longs et souvent. Voilà. Y'en a beaucoup. Aussi souvent que les checkpoints donc c'est pour vous dire. Quasi tout le temps quoi. Ah non mais c'est horrible. Donc euh on change de monde euh... On meurt euh... Qu'est-ce qu'il y'a euh... Quand on sort du refuge, quand on rentre dans le refuge, Quand on va dans le van, on sort du van euh... C'est trop souvent. Trop souvent et trop long. Ça coupe euh... L'intensité de euh... Comment ? Bah du... bah du jeu. Ouais l'intensité du jeu. La continuité du jeu parce que euh... Oh il est en costume d'appréciation. C'est là que j'obtiens mon costume. Logiquement. D'accord. C'est énorme. Voilà donc euh... Pendant les chargements vous voyez les résumés de ce que vous avez débloqué ou quoi. Euh... Les bouteilles, les trésors, les coffres, les masques et les trophées. Bon les trophées 8% apparemment les trophées sont pas trop durs à avoir. C'est facilement platinable. Bah faut que tu récupères. Les 4 autres. Donc voilà faut que tout récupérer. Donc euh... C'est euh... Donc euh... Là on se retrouve au refuge. Donc au refuge euh... Tu peux peut-être montrer les onglets si tu veux. Ah ouais bah bien. Parfois tu as fait rejouer les missions. C'est ça. Donc là c'est euh... L'onglet où il y a euh... On peut rejouer les missions et euh... Changer de monde. Changer de monde. Ça c'est l'onglet pour les costumes qu'on a déjà déverrouillés. Donc le premier monde c'est le costume de samouraï. Avec euh... Avec notre armure qui ne craint pas le feu. Et nos boucliers qui renvoient les boucles de feu. Voilà donc euh... Chaque costume est une caractéristique. Et là c'est le boulet dont on vous parlait tout à l'heure. C'est le costume de prisonnier que j'avais. Et là pour l'instant bah c'est tout. Il m'en manque 3 pour les 3 autres mondes que j'ai pas encore fait. Ah vu que je sais qu'il y a un costume de Robin des Bois. Qui est apparemment super joli. Qui est super bien retranscrit par rapport au dessin animé. C'est bon ou ça ? Je sais pas. Le costume vert Robin des Bois le renard. Le dessin animé de Disney. Ah putain mais oui d'accord. Et bah c'est exactement le même costume apparemment. D'accord. Et franchement j'ai trouvé ça énorme. C'est bien ça. Ouais ouais. Donc voilà ça c'est là où on choisit euh... C'est l'onglet principal. Votre personnage. Ouais. Ton personnage. Ta mission. Donc chaque personnage peut avoir des missions. Ouais. Donc là ça va être euh... C'est Meurel. C'est Meurel. L'Hippopotame ouais. Non mais L'Hippopotame rose quoi. C'est Distopore quoi. Non non mais franchement euh... Après je sais pas si c'est assez... Linéaire ou pas comme euh... Non 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 non. Franchement non. Parce que à un moment donné du jeu par exemple tu vois tu vas avoir plusieurs choix de euh... T'auras trois personnages qui vont avoir une mission en même temps. Est-ce que tu pourras choisir ? Ou alors c'est euh... Non 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 non. T'as toujours une mission pour un personnage mais souvent dans la mission tes autres personnages interviennent. D'accord. Ok. La dernière mission avant le boss généralement c'est que tous tes personnages participent à la mission. Donc la mission dure des fois à 20 minutes une demi-heure. C'est la grosse mission avant le boss. Donc tu utilises toutes les compétences de tous tes personnages. D'accord. Là c'est les trésors, les collections. Bah c'est juste ça les trésors. Ouais. Là c'est tous les trésors. Ah mais oui c'était en ce moment j'en ai pas récupéré un seul c'est vrai. Si t'en as un seul j'ai vu. En haut à gauche t'appuie sur X. Oh putain oui. Et tu peux la faire tourner mais ça ne sert à rien. Waouh. Y'a un indice ? Non. Y'a rien. C'est pas à la Tomb Raider. Ah dommage. Ça vibre pas y'a pas d'indice. Non 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 mais franchement moi j'ai bien kiffé même si j'en ai fait aucun. Là c'est l'onglet. Ah oui y'a une bande d'arcade et une table de pickpong. Apparemment on peut y jouer. Ouais table de pickpong j'ai déjà joué là je peux pas je sais pas pourquoi. Sans autre parce qu'il y a l'autre conne de Carmelita. Et la bande d'arcade bah tu dois avoir des jeux dessus mais j'ai pas encore accès vu que j'ai pas récupéré assez de trésors. Et voilà donc c'est parti. Donc essaye de lancer la mission de Murray. De toute façon je pense pas qu'on finira la mission de Murray sur la vidéo parce qu'on en avait déjà 15 minutes. Ouais là on va pas vous faire une demi heure là dessus non plus. Non mais tout ça c'est pour vous dire que franchement ça c'est un jeu qu'on connaît. Moi je le connais pas du tout. One Two il connaît beaucoup mieux. Très bien j'ai platiné tous les épisodes. Je les avais torché sur PS2, je les ai retorché sur PS3 et platiné. C'est un très bon jeu de plateforme à faire. Pas exigeant du tout. Donc c'est moins exigeant qu'à Ratchet & Clank pour faire une comparaison. C'est vrai que Ratchet & Clank il y avait certains moments du jeu qui étaient assez compliqués avec ça. Non mais franchement si vous voulez attendre un jeu ça ça peut vous faire patienter quelques petites heures. Donc n'hésitez pas. C'est à 30 euros. C'est donné franchement. En attendant le prochain call off. Lol. Ouais ouais. Bref. Non mais franchement rien à dire. Bon il y aura bien sûr des plus et des moins comme toujours parce que c'est un test. Ouais. Il peut pas être parfait. Ah non non. Bon au niveau du peu que j'ai vu moi les plus je pourrais dire qu'il y a l'ambiance sonore que je trouve juste énorme. La musique, même les décors, c'est franchement bien réalisé. On s'y croirait et on s'éclate dans chaque monde qu'on a visité parce qu'on en a vu que deux pour l'instant. Même le monde des samurais, le monde d'avant il est très très bien fait. Donc il y a l'ambiance sonore, on s'ennuie jamais parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et l'émission ne s'enchaîtra. Enfin on jouera jamais deux fois d'affilée la même mission. Une fois ce sera une mission de shoot, une fois d'infiltration, une fois ce sera des cuténeux. Ouais donc c'est pas trop ennuyeux quoi. C'est pour ça que tu dis qu'on s'ennuie jamais. Tu t'ennuies jamais. Donc l'infiltration qui est toujours au rendez-vous donc ça c'est un très bon point. Parce qu'un slide sans infiltration c'est pas un slide. Et puis le gameplay qui moi je trouve est simple et efficace. Donc il n'y a pas besoin de ça. Après pour les moins, l'humour qui parfois est vraiment trop enfantin et ça va déplaire à certains. Moi perso je m'en branle un peu, ça me fait sourire mais ça ne me fera pas mourir de rire. Pas la ratchet justement. Ratchet moi ça me fait mourir de rire. Mais ça, ça fait juste sourire pas plus. Ouais c'est pas vraiment l'humour très très poussé. C'est pour que les petits enfants comprennent quand même au minimum. Donc ils vont pas faire un jeu super cru. Non non bah non bien sûr mais bon. Et le gros point noir bah comme on l'a déjà dit c'est les temps de chargement. Les temps et la fréquence. Voilà parce que c'est énorme hein franchement. Sur une heure de jeu on en a vu quoi, une trentaine ? C'est un truc malade. Non mais c'est trop. Voilà. C'est trop pour pas grand chose à charger. Surtout pour un jeu, c'est le shading. Le shading normalement c'est un truc qui est gérable super facilement. Je vois pas. Oh un combat de boxe, tu vas faire de la boxe ? Putain mais Meuret je me tape toujours des QTE avec. Ou des missions assez spéciales. La dernière fois je devais danser. Il était déguisé en Geisha. Et il devait amadouer des samouraïs du coup. Mais un QTE c'était genre 10 minutes de QTE à la suite. Ah plus bien c'est chiant ça. C'était un peu long. Ouais. Un peu long mais bon. D'accord. Mais bon ça se fait voilà. Voilà donc il n'arrivait pas à passer avec son gros bidon. Non mais tu vas montrer une petite phase de QTE. Bah on va voir. Bah je sais même pas si c'est avec lui. Je pense que ça va être juste des combats enchaînés. Ouais voilà ça va être ça. D'accord. On se quittera là-dessus de toute façon. Tu tapes dans le tas en fait là. Ouais ouais je pense. Ok. Bah comme note tu lui mettrais combien ? Moi je lui mettrais 16. Ouais entre 16 et 17 pas plus. Voilà donc après c'est vrai que moi je peux pas vraiment donner mon point de vue là-dessus. Parce que j'ai pas joué mais j'ai vu One2y jouer. Et franchement c'est un jeu qui est quand même un très bon jeu. Donc moi c'est pas un jeu que j'aurais acheté. Parce que moi je suis pas adept des jeux de plateforme. Étant donné que j'avais pas fait les premiers ça me tentait pas plus que ça. Ouais normal. Mais c'est vrai que pour patienter c'est quand même pas mal. Mais bon moi c'est pas plus de tests. Exactement. Si tu passes 2-3 heures dessus ça te fait du bien pour couper un peu des autres jeux. Ouais c'est ça. Donc ce jeu on vous le conseille comme toujours hein. Parce qu'on fait rarement des tests de jeux merde. Oh à part pour Medal of Honor. Et qu'ils reviennent hein. Le problème c'est qu'il revient tout le temps hein donc. Ah bah celui-là je le déconseille à mort. Jusqu'à la fin de ma vie je le déconseillerais t'sais. Oh bah t'assois la boîte à la coulille t'es. Ouais exactement. Bien fait. Enfin bref. Voilà donc non mais voilà un petit 16 sur ce jeu. Qui est un passe-temps agréable. Agréable. En attendant les futurs hits de l'année 2013 hein. Parce que là il y a bientôt The Last of Us. Qui va arriver hein. Qu'on attend. Beyond to Souls. Beyond to Souls. Ce qu'on attend aussi. Et puis le roi. Le roi. Et voilà. The king of the game. Ouais. Alors bientôt on fera des vidéos sur GTA 4. En attendant GTA 5 on parlera un peu de tout. N'importe quoi surtout je pense. Ouais. Vu que c'est GTA. Donc on fera ça prochainement. Ça sera des vidéos. On fera sûrement ça des vidéos en ligne. Ouais en ligne. Donc euh. On fera ça euh. On fera un peu de tout et de n'importe quoi. Ouais ouais. Ça sera des courses de voitures. D'hélicoptères. On sautera d'un bâtiment. On fera n'importe quoi. On essaiera de vous faire passer un bon moment. Et puis de parler de GTA 5. Et parler de GTA 5. De ce qu'on attend de ce merveilleux jeu. Qui ma foi. De toute façon. On attend des choses. Mais ils vont nous y donner Rockstar. Parce que Rockstar. Ouais. Ils nous déçoivent jamais. Ils nous déçoivent jamais. J'ai joué à aucun. Je n'ai jamais joué à un jeu mauvais de Rockstar pour l'instant. Ça c'est sûr. Donc Rockstar. En plus Rockstar ce sont des développeurs qui eux-mêmes sont joueurs. Donc c'est là que tu. Et là on voit toute la différence. C'est qu'ils écoutent les revendications des joueurs. Et franchement on voit. On voit le résultat. Ouais ouais. Tous les GTA. Red Dead Redemption. Warriors. Voilà. State of Emergency. Que des bons jeux. Que de la monde. Donc nous on sera pas déçus. Mais on vous fera des vidéos. De toute façon on va vous fera une vidéo spécialement là-dessus. Donc voilà. Donc mes petits amis on va vous abandonner. Ouais on se dit très-dessus. Parce qu'on a pas grand chose d'autre à dire sur Sly. Mais achetez-le. Achetez-le. Faites-le. Et puis voilà. Amusez-vous. Parce que 30€ c'est donné. Exactement. Donc je vous fais plein de bisous bisous. Et puis on se dit à très très vite. Et ciao ciao. Ciao tout le monde. Bisous.